vous m'avez oublié j'avais pensé que la vidéo était complète et extrêmement détaillée la vidéo où j'explique comment j'ai revendu mon immeuble tous les appartements et quelle plus value j'ai réalisé visiblement il manquait certains détails parce que vous avez été nombreux à me poser plein de questions des questions qui sont extrêmement pertinentes des questions pour lesquelles je ne peux pas passer à côté je vais absolument donner une réponse amis auto investisseurs bienvenue à toi dans cette vidéo effectivement je vais donner plein de détails mais on doit être objectif je regarde les commentaires il ya des petits points qui vous interpellent je vais y répondre absolument une des questions qui m'a été le plus posée c'est combien de temps ont duré les travaux je me suis demandé pourquoi il y avait autant de personnes qui se posaient la question du temps de la réalisation des travaux et en recherchant j'ai compris en fait sur la première vidéo on voit dans le time lapse en haut à gauche une date qui n'est pas la date à laquelle j'ai réalisé les travaux puisque la date qui était marquée je crois c'est 2019 j'avais pas j'avais pas encore l'immeuble en 2019 j'avais pas encore acheté c'est la date de la caméra du coup c'est sûr que si tu penses que j'ai commencé les travaux en 2019 tu dis que ça doit être long puisqu'on est en 2023 mais c'est pas le cas pendant un an j'ai pas touché à cet immeuble pour une raison simple il y avait un locataire indélicat en gros j'appelle ça un squatteur quand un mec il est là et qui paye pas c'est pour moi c'est un squatteur monsieur arrêtez mais arrêtez de faire n'importe quoi vous êtes chez moi vous êtes chez moi non vous êtes chez moi non vous êtes chez moi monsieur vous êtes chez moi 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 je vais prendre mes affaires aujourd'hui c'est jour de fête je récupère mon appartement je sais pas encore comment on va y accéder puisque j'ai pas de clé donc on va faire système d comme d'habitude voilà nickel voilà là il ya quelqu'un qui habitait ici voilà c'est une douche où à mon avis on peut pas se laver voilà sympa j'ai commencé les travaux il ya 15 ans et à l'époque je faisais absolument tout tout seul enfin à 95% c'est vrai qu'aujourd'hui il ya beaucoup de choses qui ont évolué et je ne suis plus forcément seul sur les chantiers il ya beaucoup d'étapes que je fais encore tout seul déjà parce que j'aime bien mais c'est vrai que je délègue quand même pas mal de boulot aujourd'hui premièrement parce que j'ai les moyens donc le temps que j'ai mis pour rénover cet immeuble mi bout à bout ça représente environ un an c'est pas un temps extrêmement court on peut aller beaucoup plus vite mais il se trouve que j'ai fait plusieurs choses en même temps et j'ai pas pu être focus à 100% sur cette rénovation comment est ce que je me suis organisé premièrement j'ai délégué certaines parties comme le gros oeuvre par exemple ou la démolition c'est des choses que je ne fais plus parce que j'en ai cassé assez des braques mais aussi une partie des enduits certaines poses de parquet enfin pas mal de petites choses que je ne fais plus directement en gros sur ce bien en termes de travail personnel il ya environ quatre mois de boulot c'est à dire le temps pendant lequel j'ai dû être sur le chantier que ce soit pour suivre ce que je suis en train de faire les rendez vous ou pour travailler effectivement sur chantier donc si on prend ma plus value net d'un peu plus de 72000 euros par rapport au temps que j'ai passé sur le chantier tout en sachant comme je l'avais dit j'ai pris aussi du revenu via ma société vous avez été aussi nombreux à me demander pourquoi j'ai pas fait l'opération en tant que marchand de biens et bien écoutez encore une fois c'est une réponse qui est assez simple quand j'ai acheté le bien en fait je voulais faire du locatif aucun intérêt de le faire en marchand de biens puisque je ne voulais pas revendre le bien je voulais faire en locatif il se trouve que j'ai changé d'avis au cours des rénovations du coup je n'allais pas revendre mon immeuble à la société de marchand de biens qui ensuite aurait revendu non c'était trop compliqué je revends je paye les 37% d'impôt sur la plus value et c'est fini on passe à autre chose ensuite commentaire hyper intéressant 11000 euros de frais d'agence pour un immeuble qui coûte 123000 euros c'est beaucoup en fait au départ il n'y avait pas d'immeuble à vendre il y avait un appartement qui est à vendre celui que j'ai visité et les frais d'agence étaient de 5000 euros pour cet appartement le problème que j'avais c'est que moi un seul appartement m'intéressait pas ce qui m'intéressait c'est tout l'immeuble du coup l'agent immobilier au lieu de me faire payer pour trois appartements trois fois 5000 euros donc 15000 euros on a négocié ensemble et j'ai pu avoir le lot complet pour 11000 euros de frais d'agence ça aurait été plus intéressant pour l'agent immobilier de vendre séparément là en faisant tout d'un coup il a quand même moins de travail moins de personnes à trouver moins de visites à faire il a pu donc baisser son prix tout le monde est content toujours est il que le montant des frais d'agence on s'en fout complètement ce qui compte c'est que quand tu calcules la totalité de ton achat il faut que ce soit rentable il faut que ça te ramène de l'argent donc si l'agent immobilier devant une maison à 50 mille euros et qui prend 50 mille euros de frais mais que ça vaut 150 on s'en fout prend tes 50 mille balles moi tant que c'est rentable tu prends ce que tu veux et la petit conseil pour toi calcule bien ta rentabilité ne te soucis pas de ce que les gens vont gagner soucis toi de ce que toi tu vas gagner c'est ça le plus important est une agence qui ne te mettrait que 3000 euros de frais n'est pas plus intéressante qu'une agence qui prendrait 12 mille euros de frais l'essentiel c'est d'avoir le bien qui est adossé à ces frais qui soit vraiment rentable ici c'était le cas on me demande aussi si c'est pas trop chaud en ce moment pour négocier les frais de remboursement anticipé ma réponse est simple il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour négocier vous savez moi je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises négociations avec mon banquier on commence à se connaître on travaille bien ensemble il sait qu'évidemment je fais sauter les clauses de remboursement anticipé faut savoir qu'avec une banque absolument tout est négociable ce qui va compter c'est la manière dont vous allez amener les choses qu'est ce qui pourrait faire que le banquier accepte votre demande est ce que de prendre une carte bleue gold je sais pas quoi ça peut l'aider à faire en sorte de vous faire sauter cette clause poser lui la question directement et essayer d'avoir une relation gagnant gagnant avec le banquier c'est comme ça vous allez nouer des liens sérieux on m'a posé la question aussi à savoir est ce que je fais les travaux simplement pour moi parce que j'ai des travaux aussi que je fais pour les clients et bien pendant pas mal d'années j'ai fait aussi des travaux pour les clients surtout quand j'ai commencé c'est à dire qu'au début j'ai créé ma société j'ai pu faire des travaux pour les clients ce qui me faisait du revenu quand moi j'avais pas de travail sur mes chantiers personnels c'est une activité que j'ai complètement arrêté ça m'a rapporté de l'argent pendant pas mal de temps mais aujourd'hui je trouve plus mon compte notamment au niveau du temps premièrement ça prend beaucoup trop de temps de l'envie ça me plaisait plus et des exigences des clients qui peuvent être très différentes suivant les clients mais surtout très embêtantes quand on te dit mets moi une couleur bleue sur le mur tu mets la couleur que le client a choisi une fois que c'est posé le client n'aime plus te demande de changer même s'il te paye pour faire la prestation c'est chiant de faire deux fois le même boulot quand je fais mes propres chantiers j'ai pas cette question à me poser si je dois modifier une cloison de cinq centimètres je le fais sans rien demander à personne je gagne du temps au niveau des choix des couleurs des carrelages je mets exactement ce que je veux donc ça me fait plaisir j'aime ce que je pose ou aussi je peux me permettre de mettre du carrelage facile à poser des fois les clients et ils ont raison ils veulent poser d'une certaine manière le carrelage mais c'est une galère à faire souvent ou alors ils t'amènent leurs propres produits qui sont juste relou à poser bref c'est beaucoup de complexité ça m'a rapporté de l'argent ça m'a permis d'avancer ça m'a permis de remplir les trous mais aujourd'hui j'ai moi même la possibilité d'être mon propre client à 100% donc je le fais on m'a demandé aussi comment faire avec les diplômes pour une société de bâtiment il ya une chose qui est importante c'est que quand t'as pas les diplômes associés à un corps de métier tu as une possibilité qui s'appelle la vae c'est la validation par acquisition d'expérience en gros si tu as travaillé trois ans dans un domaine tu peux demander la certification du domaine concerné par exemple si tu veux être plaquiste et tu travailles pendant au minimum trois ans dans une société qui pose du placo tu peux demander suite à ça la validation de ton expérience et du coup tu peux monter ta boîte dans le domaine concerné l'autre astuce si tu montes une boîte c'est d'embaucher quelqu'un qui a déjà le diplôme donc tu n'as pas besoin d'avoir personnellement en étant le gérant de la boîte mais tu peux embaucher les personnes qui ont des diplômes est ce qu'il y a des conditions particulières pour obtenir un second prêt travaux ben non il n'y en a pas particulièrement il suffit simplement d'aller voir ton banquier et lui demander par contre ce que je te conseille c'est de monter un dossier en général que va vouloir le banquier il va savoir pourquoi il te prête de l'argent donc dans mon cas c'est lucatif ce que j'ai toujours quand je fais des opérations c'est une attestation de valeur locative de la part de trois agences immobilières et de la part d'un notaire parce que ça les gens le font pas forcément mais tu peux aussi aller voir ton notaire pour avoir une attestation de valeur locative de ton bien ça a énormément de poids quand tu vas demander un prêt à la banque je fais aussi la même chose pour la valeur du bien final la valeur vénale la valeur de vente et quand tu vas à la banque avec ses éléments tu montres donc ta rentabilité le banquier est rassuré il se dit si jamais il ya un problème en vendant le bien mes prêts se font rembourser dans mon cas si tu t'en rappelles j'avais à peu près trois cent dix mille euros de prêt pour un bien qui s'est vendu plus de 400 mille euros donc le banquier s'est dit aucun problème si jamais on devait revendre le bien on pourrait retrouver notre argent l'idéal toujours c'est d'avoir une bonne relation avec son banquier les comptes qu'ils soient clean et ça ça permet vraiment d'ouvrir les portes en grand à la banque on me demande aussi le type de chauffage que je choisis généralement quand je fais ce genre de bien ici on était sur du locatif plutôt qu'un type de chauffage de foot moi je suis généralement à l'électrique par contre effectivement l'électrique ça peut être plus cher à l'utilisation je mise énormément quand je refais des biens sur l'isolation en général mais bien extrêmement bien isolé ce qui fait qu'il ya extrêmement peu de déperdition tu pourras le voir sur le dpe sur ce bien là j'étais classé en c'est et si tu veux vraiment économiser encore plus pour le chauffage l'idée c'est de mettre une vmc double flux en gros c'est une vmc qui va se servir des calories de la chaleur de la maison pour réchauffer l'air qui est repris de l'extérieur alors que sur une vmc simple flux on prend directement l'air froid de l'extérieur pour le mettre à l'intérieur de la maison la vmc double flux pour moi c'est la vie ça coûte pas super cher entre 5 et 700 euros t'en trouve par contre au niveau confort c'est génial et au niveau économie d'énergie c'est vraiment au top au niveau des chauffages quand même des chauffages à inertie en pas des grippes mais réellement je me focalise sur l'isolation du bien on pose aussi la question pourquoi quand je pose de la laine ça fait dégueu donc cette personne a certainement posé de la laine et ça faisait moche ça tenait pas ça fait pourri donc il ya plusieurs raisons à ça la première talent n'était peut-être pas de bonne qualité quand tu veux mettre de la laine sur les murs il existe de la semi rigide la semi rigide comme son nom l'indique elle est plus rigide elle se tient super bien ce qui fait qu'elle se tasse pas elle se tord pas et serait pas dans tous les sens tu la mets en place et elle tient l'autre point c'est peut-être que tes rails sont trop éloignés du mur en étant trop éloigné tu as créé un espèce de vide entre l'isolant et le mur ou l'isolant et le rail ce qui fait que ta laine elle peut gondoler à l'intérieur ou se retourner un petit peu l'autre raison on espace de 60 cm les rails moi j'y mis l'isole qui fait 60 le problème c'est que quand les fabricants coupent leur laine souvent ils la coupent à pile poil 60 et nous ce qu'on recherche c'est d'avoir une isolation vraiment les deux laits se touchent pour pas qu'il y ait de l'air qui puisse passer donc moi quand je viens isoler un mur au début du mur je vais mettre une petite bande d'isolant qui va permettre de décaler un tout petit peu le premier rang ce qui fait qu'en fait vu que je commence avec une petite bande d'isole je viens tout de suite resserrer les laits entre eux pour réduire les espaces qui fait que la laine vient vraiment se coller l'une contre l'autre et les laits se maintiennent super bien les uns avec les autres l'idée c'est qu'elle soit un petit peu compressée pour que l'air ne puisse absolument pas passer et qu'elle puisse bien tenir si tu respectes tout ça une bonne laine un bon espacement avec le mur et la laine bien serré elle doit tenir debout et enfin dernière question qu'on m'a posé j'ai pas d'argent je sais pas comment faire il ya deux petits smileys qui rigolent donc je pense que c'est une blague mais je vais quand même y répondre simon il ya un vieux slogan qui disait en france on n'a pas de pétrole mais on a des idées en france on a toutes sortes de choses on a la meilleure cuisine du monde la pétanque la tour eiffel et la pêche à la ligne pourtant une chose nous manque le pétrole le pétrole nous sommes obligés de l'acheter à d'autres cher trop cher en france on n'a pas de pétrole mais on a des idées et bien je dirais pareil pour toi tu n'as pas d'argent mais tu dois avoir des idées première chose à faire à te dire que tu es en bonne santé et si tu es en bonne santé il n'y a aucune excuse donc tu travailles plus tu dépenses moins et tu auras de l'argent c'est mathématique je vois sur ta photo de profil que tu as un casque de chantier je suppose que tu es dans le bâtiment du coup tu as encore moins d'excuses le gros avantage avec l'immobilier c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'argent pour commencer une gestion saine de tes finances et le banquier te prête de l'argent l'autre truc on est en france tu habiterais dans un pays en guerre en afrique je te dirais ouais ça va être compliqué pour toi mais on ne peut pas avoir d'excuses en france c'est impossible c'est comme insulter tous les pays en guerre les pays où il ya des épidémies les pays où les mecs qui crèvent la dalle on a une chance de dingue on a à bouffer on a à toi on a tout ce qu'il faut il nous manque juste une chose se bouger le cul donc ce que je te conseille prends toi en main crois en toi charbonne et surtout investis en toi voilà